Patrick Beaumat bonjour bonjour Patrick plusieurs fois champion d'Afrique de football ballon d'or d'Afrique médaillé olympique ex joueur du PSG entre autres vous êtes venu ici en Teranga au Sénégal encadrer de nombreux enfants pour fêter Noël avant l'heure avec SOS Gazelle votre premier bilan de ces quatre jours je pense que ce sont quatre jours extraordinaires que que j'ai vécu personnellement que l'équipe SOS Gazelle et moi même avant avant vécu collectivement et je crois pouvoir parler au nom des bénéficiaires si je puis dire de cette de cette aventure ce sont notamment les enfants que nous avons pu servir nous avons pu rendre visite sur plusieurs sites plusieurs villages plusieurs écoles et offrir certains dons pour faire en sorte que le Noël qui arrive soit meilleur soit plus radieux on a eu la chance de découvrir des personnes et des endroits merveilleux avec une équipe qui elle aussi est dotée composée de personnes merveilleuses dont Véronique Chaplin qui je dirais officie pour la bonne cause depuis presque près de trois décennies j'ai pour moi même une quinzaine d'années avec SOS Gazelle et je suis chaque jour ravi de découvrir de nouvelles aventures alors Patrick on a eu cette idée originale avec l'équipe SOS Gazelle de se dire que le Père Noël partait toujours de Laponie cette année il est parti du Sénégal et on a vu trois grandes personnalités dont vous en Père Noël et on a vu comme cette image du Père Noël était universelle et le sourire et le bonheur des enfants quand vous leur avez offert ces cadeaux qu'est ce que quand avez vous tiré vous même à titre personnel on a tous été enfants et on sait combien l'enfance est précieuse on sait combien c'est agréable de pouvoir faire servir de pouvoir servir pardon les enfants et les cadeaux qu'ils ont reçus m'ont personnellement ramené à mon enfance où on avait hâte de voir arriver et de pouvoir ouvrir les cadeaux et c'est à peu près ce sentiment que j'ai eu lorsque nous arrivions et tu as attendu avec des accueils on ne peut plus chaleureux le Père Noël c'est 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 une c'est une magie c'est féerique et bien entendu le simple fait d'être en rouge et blanc avec la barbichette fait de nous des héros alors ce sont quand même en la personne de Marc Rosy le comédien d'Amara Simba l'ancien footballeur émérite de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain notamment nous avons pu faire je pense rêver un peu tous ces enfants mais à travers cela nous même vivions un rêve éveillé en tout cas c'est le sentiment qui m'anime personnellement alors pendant quatre jours vous avez été très sportif aussi puisqu'on a fait des olympiades des activités sportives la lutte le karaté le football la danse etc et là on a eu forte affaire et on a eu des petits sénégalais des sénégalaises parce qu'il y avait autant de jeunes filles que de jeunes garçons y a tenu qui vous ont tenu tête si je puis dire on a rencontré je le disais des gens merveilleux et c'est vrai que nous avons découvert ou redécouvert certains sports alors pour la lutte les sénégalais sont bien en avance on n'a pas pu rivaliser il y a eu un peu de d'efforts à fournir avec les karaté cas et puis en ce qui concerne la danse on a vu que il fallait travailler le déhanchement pour pour certains d'entre nous aventure vraiment exceptionnel vraiment vraiment quatre jours quatre jours du tonnerre pas pour la météo parce que il n'y en avait vraiment pas de tonnerre il y avait beaucoup de beaucoup de soleil beaucoup de beaucoup de bonne humeur merci et soit ce gazelle pour cela pour terminer une dernière petite question on vous a concocté également quatre étapes dans des lieux écotouristiques que ça soit le saloum les îles de marlodge le ranch de bandia etc le pays est un beau sénégal le sénégal est un beau pays à visiter on peut remercier la spt destination sénégal je pense vraiment que le sénégal est une destination incroyable j'aime amuser tous les jours avec mes amis et frères sénégalais de la rivalité qu'il ya en termes de de football la dénomination des lions qu'il y aura mais c'est vrai que le pays regorge de de secrets que je veux encore moi aussi découvrir on a commencé par jouer avec des lionceaux on a terminé avec une 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 ferme écotouristique exceptionnel le calme c'était paisible nous avons pu sillonner les mers et lacs pêcher manger de façon admirable je répète avec une météo complètement positive complètement à notre faveur pour pouvoir bénéficier du beau temps de la plage de la piscine des piscines le sénégal est un pays incroyable on va effectivement remercier les partenaires la spt notamment par rapport à cette destination qui est qui doit être protégé parce qu'elle est parce qu'elle est formidable à très bientôt